Je suis très content de vous retrouver sur xboxlife.fr pour faire aujourd'hui une vidéo vous démontrant le fonctionnement de la rétro-compatibilité Xbox 360 sur Xbox One. Donc ça vient d'être annoncé à l'E3 pendant la conférence Microsoft. Et donc, hop, si je vais par exemple dans mes jeux et applications, donc vous voyez là j'ai Super Meat Boy sur 360, et si je vais complètement à la fin, alors on va attendre que les jeux apparaissent. Allez. Allez, allez, petit jeu. Ah, mais ils ne veulent pas apparaître, c'est sympa. Alors en même temps je suis en train de télécharger la bêta de Gears of War, mais théoriquement ça n'empêche pas. Voilà, donc vous voyez que j'ai déjà Mass Effect aussi, donc ça je vous montrerai après. Super Meat Boy, donc là qu'il y a un jeu exclusivement en téléchargement, et voilà. Donc là vous voyez, voilà, ça j'adore, il recharge mes jeux en plusieurs fois, c'est vraiment un truc qu'il va falloir améliorer. Mais vous voyez ici tous les jeux 360 que l'on peut récupérer, donc par exemple si je veux récupérer Geometry Wars, voilà, il me propose de l'installer. Hop ! Donc ça, ça fait partie des jeux que moi j'ai déjà acquis sur 360, donc que je peux récupérer ici sur ma Xbox One. Donc là, je vais vous montrer, donc par exemple j'ai Super Meat Boy qui est ici, je le lance, et en fait il semblerait que la Xbox One émule complètement le système d'exploitation de la 360, vous allez voir pourquoi, on va avoir donc la vidéo démarrage. Voilà. Ensuite vous allez avoir le petit pop-up de connexion au Xbox Live comme sur 360. Et voilà, donc là on voit bien le pop-up. SnakeX est connecté au Xbox Live. Salut le pop-up ! Et voilà, ensuite le jeu charge. Un petit peu... Allez, allez... Et voilà, le jeu se lance. Donc là c'est un jeu, donc un jeu Xbox Live Arcade maintenant que j'ai téléchargé sur ma 3.6. Aujourd'hui il y a quelques jeux qui sont disponibles en rétro-compatibilité, ça va s'améliorer dans les mois à venir. Si vous êtes membre du preview programme, donc la rétro-compatibilité, ça y est, elle arrive. Donc vous allez pouvoir tester les premiers jeux. Si vous n'en faites pas partie, ça arrivera vers la fin de l'année, je pense vers la rentrée par là. Et tous les mois, il y aura plusieurs centaines de jeux qui seront à nouveau disponibles dans la liste des jeux rétro-compatibles. On espère vraiment que tous les jeux vont être pris en charge et pas comme sur 360 ou la rétro-compatibilité des jeux Xbox One. Voilà, donc là Super Meat Boy s'est lancé. J'appuie sur Start. Effectivement, il me propose. Voilà. Donc si vous avez des sauvegardes dans le cloud, allez-y, go, vous y avez accès. Ensuite, voilà, démarrer la partie. Bon, ben là, en gros, je n'ai pas ma sauvegarde. Je pense que la musique vous dit quelque chose. Et voilà. Donc là, je joue à Super Meat Boy. Et voilà. Et voilà, je suis bien Beat Boy, c'est ça. Voilà. Je vous le conseille d'ailleurs, parce qu'il est vraiment top. Voilà. Donc vous voyez, hop, ça fonctionne super bien, comme si on était sur 3.6. Donc ensuite, je me suis amusé à mettre le DVD de Mass Effect dans ma Xbox One. Et alors là, ça ne vous le lance pas immédiatement. Ça vous propose de le télécharger. Alors ça vous dit qu'il y a un patch de 7 gigasys. Donc autant dire que j'ai mis un peu de temps de le télécharger. Mais le jeu est là. En fait, la Xbox 360 étant émulée, je suppose que ça télécharge un package complet intégrant le jeu. Et donc je pense que en fait, c'est le temps de packager un peu tout ça. Donc là, si je le lance... Donc là, c'est la première fois que je lance Mass Effect. Je ne l'ai pas encore lancé. Mais c'est vrai qu'hier, après la con, je me suis amusé à mettre le DVD du jeu. Ah, un patch... Ça nécessite un patch de 7 gigasys. Bon, bah ok, go ! Alors par contre, ce qui est long au premier lancement d'un jeu 3.6, alors j'espère que ça ne le fera pas pour tous, mais en tout cas, pour Super Meat Boy, ça me l'a fait, c'est qu'il vous récupère votre profil Xbox Live sur la console. Et ça, c'est extrêmement long. Enfin, surtout quand vous avez un profil, c'est vrai, comme le mien, qui est composé de pas mal de jeux. Voilà, donc là, hop, je suis connecté sur le live. Et ça me lance Mass Effect. Et ça, mais c'est juste génial de pouvoir rejouer à ses jeux 3.6 sur Xbox One. Donc là, c'est vrai que ça va ouvrir une possibilité, mais vraiment énorme à tous ceux qui ont une One et qui n'ont pas forcément connu tous les jeux 3.6, parce qu'ils vont pouvoir se refaire des jeux comme Mass Effect. Il n'y a pas besoin de ressortir une version HD, machin, bidule, enfin, refaite. C'est-à-dire une version refaite de Mass Effect, on ne va pas se plaindre. Mais c'est vrai que c'est quand même sympa de pouvoir remettre la main sur ce titre sans avoir à garder sa console. Effectivement, je crois que je n'ai pas ma sauvegarde sur le cloud. Donc ça me propose de débuter une nouvelle carrière. Ah là, par contre, je suis en train de me... Est-ce que le jeu est en français ? Est-ce que le jeu est en français, déjà ? Il me semble que oui, mais... Des options... Bon, après, voilà, c'est encore uniquement pour l'instant accessible aux membres du prévu programme, donc... Mais ça serait à confirmer. Accepte. Blam blam blam. Les sous-titres... Bah oui, hein. Hop. Et on charge. Donc c'est vrai que le jeu est intégralement stocké sur le disque dur, donc normalement les temps de chargement sont quand même relativement optimisés. Surtout qu'on est en USB 3. Donc moi, je suis sur un disque dur externe, donc je suis en USB 3. Plutôt correct. Alors, par contre, voilà, le jeu est en anglais. Donc j'espère que... Quelque chose va être fait pour, mais cela dit, je suis en train de me demander si j'ai une version française du jeu, là. Oui, si, c'est une version française que j'ai. Donc là, pour l'instant, le jeu est en anglais, donc la question est intéressante à poser à Microsoft, donc on essaiera de revenir vers vous pour ça. Mais voilà, en tout cas, les jeux 360 fonctionnent sur Xbox One. Ça, c'est la quand même super méga bonne nouvelle de cet E3. Et, ben, on vous tiendra au courant au fur et à mesure des nouveaux jeux qui seront disponibles. Donc là, pour l'instant, les jeux qui sont disponibles en rétro-compatibilité sont Voilà, donc c'est quand même une première petite liste accessible et, ben, elle va être alimentée tous les mois. Voilà, et, ben, c'est vrai que c'était quand même la super annonce. Enfin, pour moi, c'est une des meilleures annonces de la conf Microsoft parce que la plupart des autres jeux étaient... Voilà, ben, écoutez, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.